et bienvenue dans cette soirée recrutement online organisée par un jour une vente je suis sophie de zombre responsable du site un jour une vente à mes côtés se trouve hugh persil du cerf fondateur de saporisimo une société qui existe depuis six ans maintenant et nathalie conseillère saporisimo et donc tous deux ce soir vont vous expliquer le métier de conseiller conseillère chez saporisimo donc je vous explique un petit peu donc la soirée vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat sans problème en cours de la soirée donc si on les voit assez tôt on y répond tout de suite sinon on répond à toutes vos questions en fin de soirée voilà ce que je vous demande juste c'est de bien éteindre votre votre micro et votre vidéo mais apparemment c'est plus bon voilà et donc la partie de chat normalement vous l'avez dans les trois petits points et vous pouvez poser vos questions pendant la soirée sans problème voilà donc je vous laisse la parole hug et et nathalie et n'hésitez pas si vous avez des questions et je vous retrouve à la fin voilà bien mais bonjour bonjour à tous et à toutes j'espère que malgré l'heure tardive vous avez mangé un morceau parce que sinon ça va être un peu une torture puisqu'on va parler de bonnes choses pour ma part j'ai pas encore mangé donc j'aurai l'eau à la bouche comme vous donc quelques quelques mots pour vous expliquer vous êtes là aujourd'hui parce que vous êtes intéressé par parce que fait ça pour ici mot donc pour vous expliquer qui sommes nous alors ma petite histoire c'est une histoire personnelle comme beaucoup au début j'ai épousé une italienne il ya maintenant bien longtemps plus d'une vingtaine d'années et j'ai je me suis pris de passion pour cette cuisine italienne j'ai toujours aimé cuisiner c'était pas mon métier je faisais des choses très différentes et et en fait j'ai eu la chance en épousant ma femme de rencontrer une deuxième femme extraordinaire qui est ma belle mère avec qui j'ai passé des heures et des heures en cuisine c'est une femme qui a cuisiné toute sa vie donc il ya de l'or au bout des doigts et donc ben voilà j'ai pu m'approprier pendant de longues années cette fantastique cuisine je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre aux français les français ont une vraie sympathie pour la cuisine italienne mais ils connaissent il y a plein de choses à leur apprendre donc je me suis dit tiens pourquoi pas lancer une entreprise pour leur apprendre leur apprendre cette cuisine et leur faire découvrir les très beaux produits qui sont réalisés dans ce dans ce pays donc c'est une cuisine qui a tout pour elle et les scènes elle est conviviale elle est facile à faire elle est économique donc on va vous expliquer tout ça avec nathalie donc d'abord je voulais vous dire deux mots sur l'entreprise donc l'entreprise a été créée il ya six ans comme je vous dis j'ai fait d'autres choses avant et pour moi j'ai créé cette entreprise aussi pour qu'on se fasse plaisir et je je tiens beaucoup à aux valeurs qui nous qui m'ont guidé alors les valeurs c'est tout d'abord la convivialité nos dégustations on va en parler sont très conviviales et on essaye aussi de faire que entre nous entre le groupe des conseillers il ya une vraie une vraie bonne ambiance de toute façon ce qui est réuni en général c'est qu'on aime bien les bonnes choses donc après ça va c'est le site pour se retrouver autour d'un bon plat et tout de suite et tout de suite c'est assez sympa ensuite c'est l'authenticité alors moi je suis très attaché aux petits producteurs à la qualité des produits à l'authenticité des recettes et aussi à l'authenticité des relations humaines donc c'est une autre chose qui compte beaucoup la valeur ajoutée on essaye vraiment d'avoir une vraie valeur ajoutée pour nos clients et ça aussi on est très attaché avec les conseillers et enfin le produit on est un peu des fanats de produits alors c'est une petite famille saporissimose alors deux mots c'est une société familiale n'a pas d'être pas d'actionnaire extérieur donc on est libre on est libre de faire les choses à notre rythme on met pas de réseau de pression au réseau ce qui nous permet d'être totalement bienveillant je dirais sans contraintes financières après on a des outils des outils modernes on est une PME mais on j'ai fait bien des choses avant donc j'essaie de faire bénéficier à l'entreprise de mon expérience et on a pas mal d'outils qui permettent d'être assez efficace aujourd'hui c'est la technologie d'ailleurs nous permet plein de choses assez intéressantes et puis ensuite le produit donc le produit chez saporissimose nous sommes des fanats de produits moi je suis un produit on a une gamme de 200 produits moi même j'ai fait beaucoup de d'animation de dégustation avant de m'occuper du développement d'entreprise et c'était impossible pour moi de d'animer des dégustations et de s'en proposer des produits extra alors vous avez des photos que vous voyez un peu notre gamme elle est variée il ya des grands classiques des produits découvertes j'en ai quelques-uns derrière moi alors je vais pas m'étendre sur les produits je peux c'est ça que je vais m'en montrer quelques-uns au hasard vous n'avez pas l'odeur mais mais Nathalie tu le connais donc c'est des herbes semi fraîches on en a toute une gamme c'est extraordinaire ça c'est quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs c'est semi frais donc c'est ni sec et ni gonflé c'est frais ça te garde au frigidaire six mois et avec une pincée comme ça ça c'est du thym on a de l'orégan de l'accord viande du basilic pour parfumer un plat donc c'est très puissant ça se garde longtemps au frigo ça ça vaut 4 euros et c'est extraordinaire pour les gens qui aiment cuisiner je ne sais pas rien à voir une crème de pistache donc c'est fait dans le sud de l'italie avec des pistaches italiennes tous nos produits sont faits à partir de produits italiens je vous parlais des producteurs tout à l'heure cette crème de piste à sucré elle est extraordinaire elle est très équilibrée elle permet de faire plein de choses en cuisine des financiers des panacottas vous en mettez dans un peu de fromage quand tout simplement dans une classe des crêpes etc je sais pas elle est un grand classique chez nous encore une huile d'olive au citron tiens deux mots sur cette huile d'olive elle est faite à partir de citrons qui sont broyants en même temps des olives aucun arôme nos produits sont des produits naturels issus d'une agriculture raisonnée on connaît très bien les producteurs ce producteur donc il broie des citrons en même temps que les olives et et comme je le connais bien parce que j'ai passé des après-midi à discuter avec l'huile je sais que la production est faite en fin d'année et ensuite le l'huile d'olive est mis avec des citrons dans des cuves et lui il m'a dit écoute achète achète là en avril parce qu'en avril les sites de l'huile c'est encore plus chargé de l'arôme des zestes dans lesquelles il reste un contact et là elle est extraordinaire donc effectivement l'huile avant à partir du mois de janvier mais nous on l'achète en avril et donc elle est fantastique c'est un des produits qu'on vend très bien en cuisine alors je vais pas m'étaler n'ont fait une infinité de choses donc voilà je vais pas être être beaucoup plus long sur les sur ces produits mais ce qui est très important c'est que la gamme de produits est cohérente donc lors de nos dégustations fait goûter pas mal de produits 20 à 25 produits comme les produits sont très bons mais les gens les achètent et puis comme la gamme est cohérente ils ont confiance dans l'ensemble de la gamme et ça c'est très important je vous montre juste la plupart de notre gamme est faite à nos à notre marque donc vous voyez des emballages assez simples mais donc quand les gens dans les gens dans le placard ont des produits saporis si beau donc c'est important pour le réapprovisionnement on en reparlera parce que c'est important pour notre réseau de conseillers donc voilà pour les produits alors non une chose aussi notre gamme elle évolue donc on fait trois fois par an des nouveautés donc ça permet de revenir vers les clients et il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de marques en direct qui vous propose trois à trois collections par an trois fois des nouveautés et ça c'est quand même assez appréciable dans la dynamique de réapprovisionnement alors nos producteurs sans qui nous ne saurions rien nos producteurs ils sont 35 aujourd'hui 35 ils cumulent près de 3000 ans d'existence ça veut dire quoi ça fait quand on additionne les années d'existence de ces producteurs on arrive à 2900 ans un certain nombre ont été créés avant 1900 beaucoup 1910 1920 et donc en moyenne ils ont 80 à 100 ans d'âge moyen donc c'est la quatrième cinquième génération souvent donc ce sont des passionnés donc des petits producteurs qui font mais qui ont développé un savoir-faire extraordinaire tous nos produits sont choisis parmi plusieurs produits artisanaux on va prendre à chaque fois le meilleur voyez on a 35 producteurs 200 produits au catalogue on va prendre chez chacun un peu de choses c'est un gros travail mais ça nous garantit des produits d'exception donc voilà et on connaît nos producteurs nos conseillers connaissent l'histoire de nos producteurs ils ont toutes ces informations on les met en valeur dans notre catalogue on commence par des photos de nos producteurs ce sont des petits artisans des sociétés familiales et aujourd'hui je pense que un certain nombre de gens sont sensibles à cette dimension de contribuer à faire vivre et à des permettre le développement d'artisans donc ensuite bon b tous ces produits c'est pour faire des recettes donc lors de nos dégustations vente ce que l'on fait c'est qu'on donne plein d'idées sur les choses qu'on peut faire avec nos produits donc des recettes salées des recettes sucrées on a d'ailleurs tenez je l'ai là on a d'ailleurs un livre de recettes donc ce livre de recettes il est fait avec nos produits c'est un livre qu'on offre à tous nos à tous les gens qui nous accueillent donc je sais pas au hasard peut-être pas les salades parce que c'est l'hiver mais je prends alors je prends tenez un plat que j'aime bien si je trouve voilà la truffe on a passé mais je vais prendre un grand classique des linguineo 7 donc ça c'est un plat qui coûte 1,90 euros par assiette avec nos produits des produits artisanaux c'est un plat extraordinaire et c'est absolument délicieux je peux prendre aussi alors si je passe sur la risotto allez je tombe au hasard un risotto aux asperges c'était pas encore l'époque des asperges mais à l'époque donc pour le faire il y a un certain nombre de petits tours de main qui sont tout simples mais qui rendent la recette extraordinaire avec un peu de parmesan et ça c'est 80 centimes par assiette un steak frite moyen ça vous coûte 4,50 euros ce risotto aux asperges je peux vous dire que vous en souvenez longtemps voilà on est aussi des fanas de on a beaucoup de desserts panachotin carpaccio tous les voisins je tombe sur un carpaccio de poire on a des belles poires en ce moment avec un peu d'huile à l'orange ça ça coûte 50 centimes c'est un dessert extraordinairement bon et très raffiné très simple à faire hyper simple il n'y a pas de sucre il y a un peu d'huile à l'orange donc voilà donc quelques idées de recettes on en a plein elles sont aussi sur notre site web auxquelles vont accéder nos clients d'ailleurs comme je vous dis qu'on est moderne quand nos clients commandent on leur envoie ils reçoivent suite à leur commande un à deux mails sur un certain nombre de produits et on leur dit tenez vous avez commandé ce produit voilà des recettes qu'on suggère de faire avec des belles photos et des liens vers d'oxygène donc donc voilà sur sur les recettes donc maintenant le concept les dégustations ventes donc il y a pas mal de types de dégustations ventes possibles on a des apérodinatoires on a des dégustations autour des cafés d'un café ou d'un goûter qu'on appelle petites gourmandises entre amis on a des formats qu'on appelle les secrets de la nonne à les secrets de la grand-mère en journée aussi donc quand je dis en journée c'est qu'il n'y a pas qu'on cuisine pas un plat ça va durer une heure et demie on goûte toujours 20 à 25 produits si c'est en apérodinatoires en déjeuner on va cuisiner un plat mais on passe en cuisine allez 10 à 15 minutes c'est assez rapide mais on va donner aux gens tous les tour de main plein d'astuces alors qu'est ce qui est important dans le concept alors je peux vous donner des chiffres parce que c'est que ça donne une bonne image nos conseillers l'année dernière en 2019 ils ont eu 7,4 commandes moyennes par dégustation ça veut dire que quand quelqu'un nous accueille bien sûr la commande la personne qui nous accueille en général elle est commande mais il y a 6,4 personnes qu'elle a réussi à faire venir donc ça veut dire que notre concept permet aux gens qui nous accueillent de bien mobiliser parce qu'effectivement si je vous dis tenez allez je vous invite à une dégustation autour de produits artisanaux et vous apprendre à cuisiner les pâtes comme un italien c'est sûr que ça va vous intéresser alors ça dépend des centres d'intérêt de chacun mais si je vous dis tenez je vais vous faire une démonstration de produits ménagers ben j'aurais peut-être un peu plus de mal à vous mobiliser on a très souvent des couples donc on a on touche un public assez large et comme je vous ai dit nos produits sont voilà oui je n'ai pas donné de prix tout à l'heure j'ai parlé de 4 euros donc j'ai des pâtes là-haut on est à 2,85 euros le paquet si on les achète par l'eau c'est un peu moins cher des graissins à 3 euros bon voilà on est sur des prix qui sont très abordables et alors comme vous parlez sur les prix on donne aussi des idées de l'assiette donc on touche des publics aisés mais aussi des classes moyennes sans problème donc donc voilà on arrive à mobiliser assez facilement des gens lors des dégustations et surtout ce qui est très important si vous vous lancez en direct lors de nos dégustations nos conseillers arrivent à rebondir c'est à dire que parmi les gens qui participent à une dégustation en moyenne une à deux personnes qui disent tiens c'est sympa votre concept j'en ferais bien une chez moi sur un autre thème sur un autre sujet ou dans d'autres produits et donc ça c'est très important c'est ce qui permet le développement d'actifs notre panier moyen se promène selon les périodes de l'année entre 55 et 70 euros par client un peu plus vers noël vous voyez derrière on a un panetone qui fait fureur qui est un produit artisanal qui est extraordinaire qui coûte 14 euros 25 alors ça veut dire quoi ça va être nos conseillers touche alors j'ai pris les chiffres de nathalie là qui va parler tout à l'heure mais nathalie elle a démarré chez nous depuis quelques mois elle a fait entre 280 et 1200 euros de chiffre d'affaires sur les dégustations 280 voilà quand on démarre au début on s'approprie les choses 1200 c'est exceptionnel dans l'autre sens et ça fait des commissions pour un conseil classique entre 65 et 300 euros par dégustation alors après il ya un deuxième type de conseil dont je vous parlerai tout à l'heure fortissimo et là sur ces mêmes chiffres de 280 à 1200 ça fait entre 90 et 400 euros de commission voilà un petit point nous on est sur de l'alimentaire donc il ya une tva de 5,5% ça veut dire quand on a pour faire un contrôle quand un client achète 100 euros vous allez être commissionné sur on va dire avec 94 et demi 94 euros et demi si vous faisiez de la vente pas de chaussures de bijoux mais vous seriez commissionné sur 80% donc donc voilà donc on bénéficie de tout ce taux de tva que que vous dire d'autre sur les dégustations je pense que c'est très convivial alors ce qui est intéressant c'est par rapport à la fidélisation qui va venir derrière c'est que vous passez une heure et demie à deux heures et demie avec un groupe de personnes à goûter des bonnes choses à passer un bon moment et c'est un moment très très fort c'est pas souvent que dans le commerce on a des échanges de cette qualité alors bien sûr faut venir vers ces métiers si on aime le contact parce que ce sont des métiers à 200% de contact mais si on aime le contact là vous avez la possibilité d'avoir des contacts de très belle qualité et ce qui permet d'ailleurs d'avoir d'ancrer le début d'une relation commerciale dans quelque chose de très positif et vous allez pouvoir capitaliser sur ce moment là dans le temps donc effectivement dans le temps parce que le réapprovisionnement c'est très important chez nous alors nos conseillers vivent aussi du réapprovisionnement des gens qui sont là depuis plusieurs années font 80% de leur commission avec des clients existants et récurrents alors en ce moment on parle beaucoup de retraite alors moi je suis à Paris donc on en souffre un peu de toutes ces manifestations et des métros marche beaucoup mais pour préparer une retraite un fichier client c'est tout à fait intéressant puisque ça va permettre de réapprovisionnement régulier dans le temps donc il ya ce petit côté aussi sympa avec des produits alimentaires surtout qu'on est sur des produits assez particuliers et selon les clients ça dépend mais des clients vont revenir vers nous parce qu'il ya tel ou tel produit sur lesquels ils vont flasher ceux qui adorent la gala ceux qui aiment la pistache et sur notre crème de pistache ils y reviendront et donc ça permettra de déclencher de réapprovisionnement ils peuvent aussi se rapprocher sur le web on a un site web qui est assez sympa où il ya toutes nos recettes qui est accessible à nos clients et qui leur permet de se réapprovisionner aussi et nos conseillers sont commissionnés on va dire qu'ils gagnent autant sur les ventes web que sur des ventes en réunion pour nous en dégustation c'est aussi important de développer dans le temps de la relation avec le client que de que de conquérir le client la première fois voilà il ya pas mal d'outils et newsletter et on sait qu'on n'est pas chez vous il ya pas mal de façons d'animer la relation dans le temps voilà que alors qu'apprécient les gens qui nous reçoivent comme je vous dis là ce qui est important avant direct c'est trouver des gens qui nous reçoivent en fait ils sont un peu invités chez eux ça leur coûte rien parce que c'est nous qui amons les produits je vous en dirai deux mots tout à l'heure alors bien sûr ils apprécient de se faire offrir un livre sympa de cuisine d'ailleurs vous parlez de réapprovisionnement notre livre voyez il ya des petits anneaux donc il est fait pour qu'on puisse rajouter des fiches et d'ailleurs on peut même l'ouvrir et donner une fiche pour une copie à une copine etc on essaie de faire des choses concrètes et pratiques pour les gens donc donc ils apprécient les cadeaux donc on donne 20 30 40 euros de cadeau les personnes qui nous accueillent qu'on appelle un gourmet mais surtout ce qu'ils apprécient c'est la convivialité du moment ils nous disent tiens le lendemain j'ai reçu des sms de mes copains qui ont cité une soirée sympa et on a appris des choses intéressantes donc d'ailleurs il n'y a pas de dégustation pareille puisqu'on essaye d'adapter le discours au groupe qu'on a en face si les gens sont très intéressés par l'alimentation la santé on en parlera plus s'ils sont très intéressés par la cuisine on parlera plus de cuisine voilà on s'adapte on s'adapte et ça c'est aussi le bel intérêt de ce métier c'est qu'on ne répète pas toujours la même chose on se laisse porter par l'ambiance et on s'adapte on a plein de choses à dire donc on les décline en fonction des intérêts des gens voilà que vous dire d'autre je ne voudrais pas finir sans dire deux mots sur la santé donc c'est quelque chose qui nous tient très à coeur alors pour vous expliquer moi j'ai 54 ans j'ai deux je suis un vieux père de jeunes enfants puisque j'ai des enfants de 4 et 8 ans un petit garçon de 4 ans et une grande plus grande fille de 8 ans mais effectivement je suis convaincu que si je mange sain si je mange des choses bonnes j'ai plus de chances de les accompagner plus longuement dans la vie que si je les avais eues quand j'avais 25 ou 30 ans donc voilà moi personnellement je suis très attaché à ça nos conseillers sont attachés à ça aussi et ce qui est intéressant c'est que la diète méditerranéenne alors est tout à fait intéressante en matière d'alimentation et de santé il y a beaucoup de choses dont on parle en matière d'alimentation et santé qui ne sont pas prouvées qui sont souvent un peu commerciales et qui sont voilà dont sont certains tirs profit la diète méditerranéenne s'est prouvée s'est étudiée depuis une centaine d'années ça a des effets bénéfiques sur la santé donc nos produits aussi puisque quand je parlais de nos pâtes ou de nos riz là j'ai un risotto préalemploi c'est un riz artisanal qui fait d'une façon je vais peut-être bref mais vous en mangez 70 grammes vous n'avez plus faim donc nos produits ont des propriétés rassasiantes les pâtes c'est la même chose manger 70 grammes de nos pâtes vous n'avez plus faim et ça effectivement ça contribue à une alimentation positive donc voilà c'était un petit mot sur la diète méditerranéenne d'ailleurs on a quand on le souhaite on peut proposer un thème manger sain et pas cher pour les français qui le souhaitent alors voilà je vous dis on peut proposer des choses etc mais comment on se forme sur tout ça alors comme je vous ai expliqué je suis très attentif à la qualité des produits j'ai fait plus de 25 000 km en Italie pour les sélectionner on est très attentif aussi à la formation de nos conseillers la vente directe c'est une vente à valeur ajoutée et donc bien sûr c'est très convivial c'est un moment sympa mais on apprend des choses aux gens je me dis que c'était quelque chose auquel j'étais très attaché donc nous avons développé des outils de formation pour nos conseillers souvent parfois certaines personnes ont une mauvaise idée de la vente directe parce qu'ils ont eu un copain qui a démarré un truc et puis il s'est retrouvé à nager tout seul en eau froide sans forcément être accompagné et parfois ça finit mal nous on a vraiment donc on se développe à notre rythme et les gens sont accompagnés alors d'abord on a un système de formation en ligne qui est assez riche sur lequel on a beaucoup investi de temps et qui permet aux gens de se former donc ça ils se forment chez eux à leur rythme et ils peuvent y revenir éternellement ensuite on a mis en place un accompagnement individuel donc vous bénéficiez d'un coach personnel qui va vous accompagner en fonction de vos besoins alors nous on essaye de comprendre quels sont vos besoins certains veulent faire un complément de revenu gagner 200, 300, 400 euros par mois d'autres veulent vivre de l'activité ont l'objectif de développer des revenus de plusieurs milliers d'euros on s'adapte à chacun on ne vous dira jamais tu dois faire tel chiffre d'affaires donc ça on respecte vos objectifs on vous accompagne pour les atteindre mais vous avez cet accompagnement personnalisé on vient sur le terrain avec vous donc on est proche de notre réseau et notre taille le permet et on est en train de grossir mais on reste très attaché à cette proximité donc une formation importante Nathalie vous donnera son éclairage puisqu'elle l'a vécu récemment voilà, moi je pense que ah oui, je voulais vous dire un mot quand même sur notre dispositif réservé aux gens qui veulent vivre de l'activité donc c'est un dispositif d'ailleurs dont bénéficie Nathalie qui est réservé aux gens qui veulent se consacrer on va dire au moins un mi-temps à l'activité donc quand on dit au moins un mi-temps il n'y a pas de pointeuse vous êtes indépendant, vous êtes maître de votre agenda mais des gens qui veulent que cette activité représente une partie structurante de leur revenu ou complète et donc on a un dispositif spécifique pour ces gens-là avec des commissions complémentaires puisqu'on sait très bien qu'en vente directe il faut un temps pour développer une clientèle pour développer éventuellement une équipe et donc pendant ce temps on accompagne par des commissions complémentaires donc ces commissions complémentaires elles peuvent durer jusqu'à 18 mois le temps que vous ayez développé une activité plus structurée donc voilà et vous bénéficiez aussi dans le cadre de cet accompagnement fortissimo d'un accompagnement en termes d'accompagnement personnel renforcé mais voilà on vous soigne aux petits oignons ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas dans Fortissimo n'ont pas d'accompagnement je vous l'expliquais tout à l'heure donc voilà peut-être donc je ne veux pas rentrer dans le détail du plan de commissionnement je vous ai donné des chiffres qui sont concrets maintenant il est assez simple ce plan de commissionnement il est assez compréhensible il est très transparent donc voilà on n'a pas cherché à mettre en place quelque chose de très compliqué 2-3 mots pour finir avant de laisser la parole à Nathalie sur les conditions du démarrage donc chez nous il y a un principe c'est que nos conseillers contribuent au cours des produits de démonstration donc il les achète avec un c'est une participation un peu modique puisqu'il les achète à 80% de réduction du prix public en fait il les paye 22 000% du prix donc pour une dégustation vente ça va coûter un conseil entre 5 et 15 euros 15 euros si c'est une dégustation pour 14 personnes avec un apéro dinatoire et un plat 5 euros c'est une petite gourmandise entre amis écoutez on va quand même goûter 20-25 produits mais voilà on ne va pas cuisiner on va faire du tout et lors de votre démarrage vous avez deux possibilités soit vous prenez un kit à 80 euros soit vous prenez un kit à 200 euros dans ces deux kits vous avez toute la documentation catalogue tablier etc qui vous ont offert vous avez des produits donc dans celui à 200 euros vous avez pour près de 800 euros de produits quand il faut plus de 800 euros de produits prisant celui à 80 euros pour plus de 300 euros de produits celui de 200 euros vous avez 5 à 6 gros cartons qui arrivent sur une palette il y a de quoi faire il faut savoir que ces kits on les rembourse à 80% des conseillers car on les rembourse aux gens qui font 9 dégustations dans les 3 mois suivant leur lancement et c'est l'immense majorité de nos conseillers donc voilà sur les conditions de démarrage je pense que le plus simple maintenant c'est peut-être de donner la parole à Nathalie ben voilà Nathalie tu peux peut-être te présenter d'abord expliquer un peu qui tu es, d'où tu viens donc déjà bonjour à toutes et à tous puisque j'ai vu qu'il y avait des hommes aussi dans les participants donc moi je suis Nathalie j'ai 45 ans j'ai 3 enfants dont un en études supérieures et je vis seule donc ça va vous donner un petit aperçu par rapport à mes envies mes besoins financiers aussi donc je sors de 14 ans de vente déjà à domicile où j'ai très 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 bien gagné ma vie et une envie de changer aussi donc j'ai rejoint Saporissimo en septembre, fin septembre que pourrais-je vous dire autrement donc Hugues parlait tout à l'heure du kit de démarrage qui est très très facile à gagner donc tu parlais de 80% je dirais plutôt que le taux devrait être de 200% tellement c'est facile voilà après je ne sais pas Hugues, as-tu une question à me poser ? Nathalie, on est avec des gens qui se posent la question de nous rejoindre donc toi personnellement, qu'est-ce qui t'a attiré chez nous ? alors moi qu'est-ce qui m'a attiré chez Saporissimo ? bien tout simplement j'ai reçu un mail et donc où on nous parlait de la cuisine italienne de la faire découvrir autour de nous justement en proposant des produits italiens donc ça m'attirait je me suis dit tiens c'est apporter l'épicerie à la maison pourquoi pas ? donc du coup j'ai renvoyé aussi un mail à Saporissimo et très rapidement j'ai été recontactée par toi Hugues où tu m'as bien donné envie de vous rejoindre donc rapidement j'ai pris la décision de prendre le kit à 200 euros et tu es venue toi réaliser mes deux dégustations de lancement au mois de septembre et ce qui a beaucoup plu aussi à mon entourage c'est que ça soit toi qui se déplace oui mais comme je vous disais qu'on essaie d'être réactif et proche du réseau voilà c'est un exemple et alors Nathalie tu as fait 14 ans dans ton direct pourquoi tu es revenu vers la vente direct ? pourquoi tu n'es pas parti avec ton expérience vers d'autres professions commerciales d'autres types d'activités ? alors le contact avec le client ça c'est quelque chose de formidable donc moi j'aime autant la partie manager mais aussi manager mais j'aime aussi la partie individuelle aller voir son client le bichonner et la possibilité aussi d'organiser mon planning puisqu'autant j'ai un enfant en études supérieures mais j'ai un tout petit qui a 6 ans qui va bientôt avoir 6 ans donc la différence d'âge est là et j'ai besoin de m'organiser et aussi il y a l'aspect financier puisque bien la vente à domicile c'est quelque chose où on peut très rapidement gagner beaucoup d'argent donc étant seule un crédit maison puisque j'ai fait construire le grand études supérieures voilà il faut penser à beaucoup de choses et c'est le seul moyen d'accéder de l'argent enfin de récupérer de l'argent très rapidement alors Nathalie toi c'est ton optique tu travailles à plein temps peut-être que tu peux donner un éclairage puisque je pense qu'il y a des gens qui s'intéressent à tout type d'intensité d'activité mais tu as déjà commencé à créer une équipe avec des gens qui ont des profils très différents du tien peut-être tu peux nous parler des gens que tu as recrutés comme ça ça peut ouvrir aussi sur d'autres types de réalités chez nous oui j'ai recruté donc Sophie Sophie qui est dans l'île des Vilaines et elle qui est dans l'aide à la personne donc avec je dirais un trois quarts temps au niveau travail et qui a vraiment trouvé son bonheur avec Saporissimo puisque elle ce qui lui manquait c'était un peu de contact aussi autour d'elle puisqu'elle vient d'arriver chez son compagnon et c'est surtout son compagnon qui connaît des personnes mais pas elle donc quelque part elle était plus en recherche de connaissances et puis il y a Patricia donc elle qui est professeure de piano et qui est pâte en plein donc qui réalise ses dégustations essentiellement le week-end voilà voilà donc d'autres types de profils alors on parle des produits toi quels sont tes coups de cœur ? quels sont tes produits préférés ? alors mon coup de cœur moi c'est un produit courant dans nos placards ce sont les pâtes puisqu'elles sont excellentes les enfants les adorent et l'avantage qui est c'est que bien au niveau santé on n'a pas besoin d'en manger beaucoup on arrive tout de suite à satiété et étant donné que les farines sont sélectionnées elles sont coulées dans les moules en bronze et séchage température basse on a vraiment une qualité excellente donc même les pâtes qu'on trouve dans les œufs de commerce en qualité XX elles et bien ça n'arrive pas à la chouille des pâtes de sapoissime et alors les recettes il y a des gens qui se disent peut-être tiens est-ce que les recettes sont compliquées à faire est-ce qu'il y a besoin d'être un bon cuisinier qu'est-ce que tu peux nous dire de ton expérience des recettes alors les recettes elles sont vraiment très très faciles à réaliser alors si ce n'est que la cuisson des pâtes tu parlais tout à l'heure Hugues qu'en dégustation et bien on faisait voir une recette et c'est vrai que de cuire les pâtes à la façon italienne ou de cuire les pâtes à notre version à nous français c'est le jour et la nuit quoi parce que c'est une cuisson vraiment parfaite donc voilà elles sont vraiment faciles à réaliser et c'est un jeu d'enfant moi-même ma fille qui a 15 ans elle se régale à réaliser les recettes sapoissime alors sur le concept toi que tu en as connu d'autres des concepts en vente direct qu'est-ce que tu retiens d'intéressant dans ce qu'on fait ? alors sur le concept c'est surtout qu'il n'y a pas de pression puisque moi je l'ai connue à l'extérieur la pression avec des chiffres inatteignables là c'est vraiment Hugues ou Corinne vont vous demander ce que vous souhaitez réaliser comme dégustation on va vous aider à y arriver mais si vous n'y arrivez pas voilà on ne vous en veut pas il n'y a vraiment aucune pression et moi c'est ce que j'adore il y a vraiment aussi beaucoup de bienveillance de respect d'écoute on est proche de nous donc ça c'est vraiment important et dans le concept en matière d'animation de contact client qu'est-ce que tu rencontres de différent que ce que tu as connu par le passé ? alors les gens au niveau dégustation vont plus nous dire oui sachant que déjà nous on emmène les produits et le second point aussi c'est que ça va être des dégustations en couple où c'est comme si que nos gourmets recevaient leurs amis le week-end et allaient passer un bon moment donc certes on va être des moments à parler des produits mais des moments aussi à bien rigoler et ça c'est super merci un point concret qui fait quand même beaucoup de ta vie au quotidien qu'est-ce que tu peux nous dire des livraisons des délais de l'emballage parce que ça peut vite dire au cauchemar voilà comment ça se passe chez nous ? alors là j'ai passé une commande pour être franche mercredi elle arrive demain donc commande hier et réception demain donc ultra ultra rapide voilà au niveau de l'emballage comme tu le disais c'est super bien emballé moi j'ai vu le livreur au tout début me livrer un colis et me dire ah je viens de le faire tomber j'ai attendé j'ouvre je regarde rien de cassé il s'était rempli de bouteilles quoi donc vraiment super bien emballé et alors autre chose c'est que tu peux expliquer aussi alors je sais honnêtement je ne sais même pas comment tu fais toi mais chez nous on peut se faire livrer chez soi et livrer les clients ou faire livrer directement les clients quelle est ton expérience comment tu aimes procéder toi ? alors au début étant donné que c'était des personnes proches de moi je faisais livrer chez moi je préparais les colis et puis je leur j'envoyais à l'hôtesse enfin au gourmet le gourmet redispatché aujourd'hui je ne fais plus du tout comme ça je fais livrer soit directement chez le gourmet et c'est le gourmet qui redispatch ou autrement je fais livrer pour ceux qui ont en dessous de 120 euros mais ça passe très très bien les gens quand ils commandent sur internet ils payent systématiquement des frais de port alors sur les frais de port il faut savoir une petite information donc on doit facturer des frais de port sur 4 à 5% des commandes donc c'est assez rare et donc effectivement quand des conseillers comme Nathalie ils font livrer directement les clients ce qui se passe aussi souvent c'est qu'il y a deux copines qui se mettent ensemble ou deux personnes qui se mettent ensemble et qui font un colis et un joint comme ça ils ne payent pas de frais de port donc finalement c'est assez rare les frais de port mais bon effectivement les frais de port en ballage il y en a de temps longtemps qu'est-ce que donc moi j'insistais sur l'accompagnement la formation comment tu le comment tu le vis ça qu'est-ce que tu peux témoigner sur cet aspect des choses alors la formation je le vis très très bien parce que moi j'ai connu où il fallait se déplacer en agence donc avoir des frais kilométriques etc pour avoir de la formation aujourd'hui c'est moi je dirais j'ai tout sur un plateau doré puisque ça va être soit sur un outil de travail sur internet soit Corinne au téléphone et donc Corinne aussi vient vient nous voir à domicile donc voilà on n'a aucun frais de déplacement donc ça c'est important et puis c'est une très très bonne formation parce que on nous aide par rapport au rythme aussi où on souhaite aller mais moi je trouve ça je trouve que c'est le top quoi alors Nathalie elle a une expérience d'avant de direct mais je pense que parmi vous qui assistez à ce webinaire il y a pas mal de gens qui sont intéressés par la cuisine et qui connaissent pas forcément la vente direct on a développé parce qu'il y a pas mal de gens comme ça chez nous qui ont goûté les produits et qui ont flashé et qui se sont dit tiens ça me tente donc on a tout un système de formation qui est très adapté à des gens qui ne sont pas des commerciaux expérimentés puisqu'il n'y a pas forcément besoin il y a besoin d'avoir un sens du contact un plaisir du contact mais il n'y a pas besoin d'être un commercial aguerri pour rentrer chez nous et réussir donc nos modules de formation nous accompagnent là-dessus et Corinne dont tu parles elle n'est pas présente aujourd'hui mais je sais qu'elle nous écoute je voulais juste la présenter Corinne elle s'occupe du développement et de l'accompagnement du réseau donc elle passe son temps à être en contact avec l'ensemble du réseau elle partage les bonnes pratiques donne des conseils et c'est le coach au quotidien des gens qui travaillent chez nous voilà je pense qu'on a fait un bon tour merci Nathalie de ces éclairages très très concrets comment tu t'y retrouves financièrement alors après ces quelques mois ? eh bien au mois de décembre sur le mois de décembre commercial donc c'est du 25 novembre au 25 décembre les mois commerciaux donc j'ai réalisé 9 dégustations et avec ma lignée j'ai atteint 1400 euros de revenus donc c'est très très rapide je crois que ta grosse dégustation elle était sur novembre elle n'était pas sur novembre ? oui celle de 1400 elle était sur novembre donc voilà donc c'est un exemple concret donc je ne sais pas Sophie on peut peut-être répondre à des questions s'il y en a alors je n'en ai pas forcément vu je n'ai peut-être pas cliqué au bon endroit Sophie est-ce qu'il y a des questions ? alors oui je vous laissais parler merci moi j'ai l'eau à la bouche merci beaucoup parce que je n'ai pas mangé non plus alors est-ce que est-ce que vous pourriez peut-être reprendre les questions qu'on avait eues des personnes qui s'étaient inscrites parce qu'on avait eu quelques quelques questions notamment sur des personnes qui nous demandaient dans quelle région vous étiez plus ou moins développé sachant qu'en vente directe il n'y a pas de limite donc même si alors on a on a aujourd'hui 150 conseillers en France on est moi j'étais en région parisienne donc on a pas mal on a des gens en région parisienne après ça s'est développé un peu par hasard un peu en tâche d'huile selon les régions il y a des régions où on est moins présents que d'autres alors voilà 150 c'est un peu éparpillé en France mais on a un peu plus dans Cité en Alsace dans le sud-ouest un peu plus aussi après je dirais qu'il y a encore énormément de place alors on n'a pas vocation à devenir un réseau avec 8000 conseillers ça je le dis tout de suite mais en revanche il y a encore plein de choses à faire puisqu'il y a énormément d'opportunités à saisir donc voilà il y a encore beaucoup de place je dirais que pour des gens qui veulent se lancer en vente directe c'est pas un mauvais moment pour nous rejoindre parce qu'en fait au bout de 6 ans finalement on a développé plein de choses on est maintenant je pense assez rodé et ben voilà les gens qui sont rentrés il y a 4 ans ils n'avaient pas ça parce que le monde ne s'est pas fait en un jour aujourd'hui tout ça est à peu près calé donc les gens peuvent bénéficier d'une société qui est vraiment bien huilée et puis ben voilà pour se lancer donc voilà il y a de la place il y a de la place il y a de quoi faire et puis et et puis il y a de il y a une récurrence il y a de la place et puis en plus on est sur un sujet qu'on n'a pas choisi pour ça moi je l'ai fait par passion vous l'avez compris mais la nourriture italienne c'est très à la mode pour plein de raisons et donc on est sur quelque chose qui est dans l'air du temps et puis je pense que c'est dans l'air du temps pour un moment donc là dessus ça contribue aussi à l'intérêt de la chose je pense alors une question de Corinne qui nous demande si vous avez du monde dans les bouches du Rhône un peu un peu sur Toulon et Marseille mais voilà il y a encore plein de choses à faire d'accord où êtes-vous Corinne ? à Lyon ? alors on nous demande à Lyon aussi à Lyon alors étrangement pas beaucoup ça fait partie des quelques trous dans le frontage et là il n'y a pas de grilles en Italie mais là voilà il y a effectivement plein de choses à faire à Lyon en plus les Lyonnais aiment beaucoup la bonne nourriture voilà donc là oui on est très preneur de gens sur Lyon on est plus dans l'un etc mais Lyon même il y a plein de choses Corinne est à Martigues voilà donc il y a tout à faire oui Martigues on est preneur il n'y a pas de soucis on est preneur et alors les produits les plus vendus s'il vous plaît et la phrase qui accroche au client alors les produits les plus vendus j'en ai quelques-uns donc je vous ai montré l'huile au citron on a des petits piments farcis au thon qui sont extraordinaires donc ça c'est un grand classique mais ceux-là sont tellement bons que voilà on les vend comme des petits pains vous avez vu on a un panettone alors ceci là on a on est nos panettones sont épuisés en fait on les a tous vendus très bien et donc ça se vend comme des petits pains les clients l'attendent d'une année sur l'autre on a un vilex balsamique avec des notes de fruits parce qu'on met un peu de pommes de pêche et de je dirais que sur nos 200 produits on a bien 120 produits qui se vendent très bien c'est-à-dire qu'on n'a pas 5 produits phares parce que chacun alors bien sûr les pâtes les riz les risotto c'est l'intérêt un peu si vous voulez on a des herbes aromatiques je ne les ai pas là mais qui permettent de booster les saveurs ça s'appelle les 7 saveurs c'est ce que font les grands-mères un mélange d'herbes aromatiques qui est un extraordinaire en cuisine ça on en vend énormément alors le panettone non pas toute l'année le panettone c'est un produit de saison c'est un produit frais avec de l'oeuf frais notre panettone donc effectivement on les puise quand on les puise en plus notre artisan après Noël il n'en fait plus parce que les industries ils en font mais c'est pour faire des soldes parce qu'après Noël il les vend la moitié de prix en revanche on a la colombe donc la colombe elle va démarrer en mars la colombe de Pâques il y a une conseillère qui dit les 7 saveurs c'est top oui effectivement c'est un produit pour tout vous dire quand il n'y en a pas dans mon frigo ma femme me fait la tête et donc la colombe qui remplace le panettone donc le panettone non c'est pas toute l'année mais en revanche ça permet aussi de créer une animation avec les saisons les produits de saison alors on avait une autre question de Corinne qui est arrivée un petit peu après le début de la conférence en termes de conservateurs est-ce que c'est naturel les produits oui alors nos produits donc ce sont des produits sous verre donc forcément il y a des correcteurs d'acidité donc il y a du jus de citron de l'acide citrique parfois un tout un peu du maigre et parfois un peu d'acide ascorbique c'est des vitamines c'est pour ça on est obligé dès qu'on met des produits de corriger l'acidité pour qu'il y ait de la conservation en revanche il n'y a jamais d'arôme et il n'y a jamais d'exhausteur de goût et il n'y a pas d'autres conservateurs nos produits sont issus d'une agriculture raisonnée on a une partie de la gamme qui est bio donc ça oui à peu près 15% maintenant on connait tellement bien nos producteurs que toute notre gamme de risotto elle est 95% bio parce qu'il n'y a qu'une seule opération différente que fait notre artisan entre le riz bio et le riz bio donc voilà donc on est sur des et puis de toute façon moi je dis toujours vous savez quand vous mangez des légumes bio vous vous rendez compte de la saveur qui est différente de légumes industriels de nos produits quand vous les goûtez vous vous rendez compte qu'ils sont bien faits merci alors Corinne dit ok super alors une autre question en moyenne combien de dégustations à prévoir par mois pour dégager un complément de revenu peut-être une question plus un complément de revenu ça dépend combien je dirais pour faire des comptes ronds après c'est un peu moins au début mais ça peut être un bon c'est un standard sur des conseillers confirmés qui ont un peu d'expérience une dégustation ça rapporte une centaine d'euros donc vous multipliez votre nombre de dégustations votre complément de revenu par ça ça c'est pour le début dans un deuxième temps vous avez le réapprovisionnement qui vient compléter le réapprovisionnement peut constituer une partie importante de vos revenus aussi mais ça pas au début il faut le temps que la clientèle après nos clients au bout de trois mois ils peuvent recommander on n'attend pas un an pour qu'ils recommandent mais voilà donc les dégustations et puis dans un deuxième temps le réappro qui vient en complément est-ce que ça répond à votre question ? en moyenne si je peux me permettre un panier un panier client ça va être entre 60 et 70 euros aussi oui la liste entre 55 et 70 euros sont les périodes de l'année c'est tout à fait ça en fait on a pas mal de commandes dans ces eaux-là après il y a toujours quelques personnes qui font des petites commandes et puis il y a régulièrement aussi des gens qui vont commander 120-150 euros de commandes voilà on a des bons de commandes où il y a pas mal de lignes de temps en temps il y a des gens qui demandent un deuxième compte de commandes donc ça arrive aussi je sens que ça va me plaire nous dit Corinne alors s'il vous plaît Corinne justement revenons-en donc bien sûr vous allez recevoir tous un mail avec le replay de la soirée les coordonnées pour contacter directement Hug donc sinon une adresse donc contact arrobas saporissimo.fr pour vous envoyer un saporissimo s-a-p-o-r-i-s-i-m-o-.fr contact arrobas saporissimo.fr voilà et puis j'ai mon téléphone aussi mais je vous l'enverrai par mail 06 78 09 81 45 j'ai vu une question qui disait est-ce que les dégustations sont essentiellement le soir alors oui et non bien sûr un apérodinatoire ça fonctionne bien maintenant pour des gens qui soient alors il y a des gens quand c'est un complément de revenu c'est pratique pour eux le soir parce que la journée ils travaillent pour des gens qui veulent faire qui ne veulent pas consacrer exclusivement les soirées il y a tout à fait des poissies de travailler en journée comme je vous dis on a deux concepts un qui s'appelle petite gourmandise entre amis qui peut être développé donc là c'est autour de notre gamme sucrée on a 40 produits sucrés on a plein de choses plein de recettes plein de trucs sympas à raconter autour des gammes sucrées et donc ça ça peut se faire autour d'un café ou d'un goûter on a ça peut se faire autour d'un déjeuner aussi et puis on a une formule qui s'appelle les secrets de la grand-mère les secrets de la nonna où on va donner tout une astuce sur comment booster la saveur de la cuisine et là on fait goûter aussi entre 20 et 25 produits mais on ne va pas cuisiner de plat et ça se passe en journée et ça dure une heure et demie c'est un peu alors je ne vous ai pas dit pardon parce que ce qui est intéressant aussi chez nous c'est qu'on peut toucher des publics divers pour les particuliers mais on peut aussi toucher les entreprises on peut toucher l'entreprise par le biais des CE mais on peut aussi toucher les entreprises dans le cadre de dégustation vente en entreprise à midi ça dure plus c'est plus court et ça permet de développer de l'activité donc voilà donc notre on propose aussi des animations à des commerçants qui permettent de récupérer des contacts donc en fait on a un produit qui permet pas mal de choses je crois que Nathalie tu avais fait au démarrage une opération chez ton volailler ou chez ton primeur je ne sais plus une vente de viande à la ferme donc c'était les poulets et je fais 400 euros de vente le jour J enfin bon de commande puisque voilà mais j'en ai fait une deuxième et pareil quoi donc et donc là typiquement sur une opération comme ça on peut se mettre d'accord avec le volailler pour lui dire tiens on va mettre en exemple des produits qui permettent de booster la sauvage de le volailler et donc voilà on peut développer des choses un peu il y a une conseillère qui a un maraîcher qui fait des portes ouvertes aussi à la ferme de temps en temps pour ses légumes elle va proposer des produits qui permettent et des recettes qui permettent de booster l'utilisation de ses légumes voilà donc ça c'est des possibilités qu'on peut faire avec nos produits là la créativité n'a pas de limite et là aussi on est en support pour vous aider vous amener les expériences des autres et partager les bonnes pratiques alors combien de personnes minimum vous conseillez pour une dégustation alors je dirais deux choses d'abord je vais dire le maximum pas plus que 14 personnes parce qu'après on est dans une dynamique un peu trop il y a trop de monde on perd en animation c'est compliqué donc pas plus que 7 couples si c'est des couples il y a des gens qui aiment bien les couples qui aiment moins les couples et puis moi je fais un peu de tout mais voilà donc ça c'est le maximum le minimum je dirais je vous dis qu'en moyenne on a 7,4 commandes par dégustation maintenant on peut très bien faire une dégustation avec 5 personnes il faut s'adapter aussi au lieu si le lieu est petit on en met un peu moins de monde voilà après conseiller un peu maître là dessus en fonction de la personne qui l'accueille qui s'adapte alors nous avons aussi des méthodes pour trouver de nouveaux clients oui bon ça je sais que vous avez plein de formations qui répondent à toutes les problématiques quelle est la question pardon comment on fait on trouver de nouveaux clients c'était une réflexion qui disait nous avons aussi des méthodes pour trouver de nouveaux clients oui c'est ce que je disais je parlais d'animation avec des commerçants mais surtout je dirais que la méthode la plus efficace la moins coûteuse c'est que des participants à une dégustation se disent tiens Nathalie elle l'a été intéressante j'ai passé un bon moment elle m'a appris plein de choses mais j'ai envie de revenir en saison 2 j'ai envie qu'elle me refasse une session ce coup-ci ça sera chez moi avec mes copains et puis je le ferai sur des choses dont j'ai envie qu'elle me parle donc ça c'est quand même la méthode la plus facile de travailler et sachez aussi que les gourmets donc classiquement les hôtesses dans la vente en réunion a changé le terme pourquoi on a changé le terme moi je n'ai pas de la vente directe et pour tout vous dire avant je n'avais jamais mis les plans dans une réunion avant de me lancer et je n'avais pas forcément une très bonne image mais j'avais des préjugés des choses je ne connaissais pas en fait et puis moi j'étais à Paris donc moi j'ai beaucoup travaillé quand j'ai démarré j'ai animé des dégustations auprès de cadres ou cadres supérieurs parisiens je leur ai dit tiens je viens de faire une vente en réunion ils auraient été superware c'est très bien tu peux voir je n'ai rien contre mais ils n'auraient pas forcément adhéré donc j'ai développé un vocabulaire ce n'est pas des hôtesses c'est des gourmets nous on ne fait pas des réunions on fait des dégustations voilà c'est un peu différent ce qui permet de toucher un public assez large et d'ailleurs de toucher un public aisé qui parfois est un peu réticent à la vente directe donc je ne sais plus je me suis perdu en chemin mais quelle était la question ? non c'était juste une réflexion sur les méthodes pour trouver des nouveaux clients alors est-ce que vous avez d'autres questions à poser ? oui non j'ai oublié voilà ce que je voulais dire je retrouve mon fil c'est que les gens qui nous accueillent les gourmets en fait ils peuvent nous accueillir régulièrement et on a nos conseillers ils développent un groupe de gourmets en fait et régulièrement les gens au printemps on peut faire quelque chose de très différent de ce qu'on a fait en hiver etc donc on a des groupes qui tournent et ça ça assure un peu aussi le fonds de commerce de nos conseillers ces gourmets deviennent un peu des partenaires d'ailleurs souvent des gens avec qui on a une bonne relation à chaque fois on leur offre des cadeaux donc ils ne sont pas contre et puis surtout ils vont choisir la recette goûter des nouveaux produits donc voilà et puis ils n'ont rien à faire ils invitent des copains chez eux donc je ne sais pas pour vous faire rigoler quelqu'un m'a dit un jour mais quand je me suis lancé mais ça n'a pas marché ton truc tu fais traiteur gratuit tu vas faire faillite ça ne marche pas effectivement on fait traiteur gratuit mais si on ne fait pas goûter nos produits les gens ne les achètent pas et quand on les fait goûter ils les achètent donc finalement c'est une bonne idée de faire traiteur gratuit mais pour la personne qui nous accueille effectivement un traiteur gratuit c'est quand même sympa le traiteur gratuit je crois que c'est le mot de la fin alors est-ce que vous avez encore des questions ou est-ce que vous êtes prêts pour aller passer à table parce que je pense que là on a tous l'eau à la bouche avec les produits Saporissimo il y a un point que je voulais faire on parle de cuisine italienne mais on fait plein de recettes qui ne sont pas italiennes donc voilà l'Italie c'est une très belle accroche maintenant on fait des carottes râpées à l'huile à l'orange c'est délicieux ça marche à l'italien et c'est très simple et c'est la cuisine de tous les jours française voilà c'était juste un petit commentaire j'ai vu une question subrepticement mais je n'ai pas eu le temps de la lire pour juger, apprécier, goûter pour avoir un avis y a-t-il quelqu'un sur Bordeaux ? oui c'est possible de goûter des produits sur Bordeaux il n'y a aucun problème on se mettra en contact mais vous pouvez y aller aussi les yeux fermés oui parce que je m'étais posé la même question au début comme Nathalie qui ne vont pas goûter les produits je vous fais confiance et ils n'ont pas été déçus donc moi je dis toujours aux gens qui veulent nous rejoindre alors je comprends que vous vouliez goûter quand c'est possible il faut surtout les goûter ça va vous donner envie de nous rejoindre maintenant jamais personne ne s'est pas lancé après avoir goûté les produits parce que les conseillers ils sont plutôt voilà enfin qu'ils n'ont en général et j'en suis ravi que des compliments à faire sur les produits en vente directe pour moi c'est essentiel d'ailleurs il y a d'autres choses en alimentaire qui se font sur lesquelles à mon avis la qualité des beaux rendez-vous et je pense que ce n'est pas des choses forcément très durables et bien merci beaucoup Hugues merci Nathalie merci bonsoir à tous passez une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas de toute façon vous allez recevoir par mail toutes les coordonnées de Hugues si jamais le mail se perd quelque part n'hésitez pas à nous recontacter nous un jour une vente et on vous mettra avec plaisir en relation avec Hugues et Nathalie voilà je vous souhaite une belle soirée merci Hugues merci Nathalie et puis à très bientôt merci Sophie pour l'organisation de ce webinaire et écoutez à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada